... Moi je pense que ça ne sera peut-être pas un quartier de retraités, mais pas loin. J'espère que dans 20 ans, Gerland aura su trouver un juste équilibre entre la vie résidentielle, l'activité économique et l'activité industrielle. Et je pense que c'est par ce mariage et cette harmonie qu'on pourra dire si vraiment Gerland a réussi sa mutation. Beaucoup plus résidentiel, parce que si j'ai bien compris, le projet de confluence est d'avoir beaucoup de bourreaux sur la presqu'île et d'avoir le côté résidentiel ici à Gerland. Je pense que ce sera beaucoup plus vivant, il y aura peut-être plus de jeunes aussi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes ici. Il devrait encore plus s'étendre en termes de quartier d'affaires, car il est très proche du centre de Lyon, et très proche pour nous d'aller développer, notamment sur la région Rhône-Alpes, tous les secteurs d'activité. Ce sera un quartier moderne, donc moderne avec des infrastructures sympathiques, je pense, agréables. C'est vraiment un quartier qui est en multiples facettes et qui a vraiment au cœur de Lyon une âme qui lui est propre. C'est vraiment moderne, il y a de nouveaux bâtiments. Je trouve que c'est un quartier chouette. Pas mal de sites encore bien arborés, des espaces verts, des espaces ouverts au sens large. Les infrastructures sur le quartier, le métro, le tram, enfin, beaucoup de choses qui font que la vie est plus agréable. Nous sommes desservis par le métro qui est juste à 50 mètres de notre bureau. On a les axes autoroutiers qui sont tout de suite à proximité. Le quartier est bien, parce que généralement, il y a le stade de foot à côté, donc généralement, il y a une assez bonne ambiance quand même le soir en match de foot. Je sais que nous, on a le nid quasi à côté, donc c'est pratique quand on veut aller boire un coup, ou aller manger assez rapidement. On a les médecins, on a les pharmacies, mais on a tout, tout. On ne prend pas la voiture. On marche. Il n'y a pas de quartier idéal. On trouve que déjà, comme il est là, c'est déjà beaucoup, c'est bien. Si nous manquons un marché, le marché de la jambe assez, ce n'est pas très loin, mais il nous manque un peu plus de vie de quartier. Il manque une salle de concert, une vraie. Comme parc, il n'y en a pas beaucoup. Il y a le parc de Gerland, et ça serait plus sympa d'avoir plus de verres dans la ville. Je pense qu'il faut développer les logements. Il y en a plein qui sont vétustes, et c'est un quartier qu'il faut en partie reconstruire. Il me semble important de pouvoir créer des lieux de vie à côté des lieux de travail, pour limiter les déplacements. Ça va dans le sens des écoquartiers, et les réductions aussi des énergies liées aux déplacements. Franchement, il ne manque pas du tout. Finalement, le meilleur moyen de développer l'emploi au niveau du port, c'est de faire en sorte que le port soit de plus en plus utilisé par tous les acteurs économiques de l'agglomération lyonnaise, et notamment du quartier de Gerland. Il faudrait, notamment sur Gerland, avec les espaces qu'il y a, réindustrialiser un petit peu l'endroit, et donc de faire revenir aussi le marché du travail au sein de cette entité, car elle bénéficierait à l'ensemble de la communauté qui travaille autour de Gerland, et qui pourrait aussi permettre aux gens de venir aussi vivre et travailler à Gerland. Ce qui est très important, c'est déjà que le port puisse être confirmé vraiment dans son rôle majeur, qu'il joue au niveau de l'activité économique du quartier, mais également de la ville. Donc il est très important de pouvoir conserver vraiment les emprises du port comme port de commerce. Et d'autre part, justement, de pouvoir asseoir ces emprises, c'est-à-dire que l'on assiste aujourd'hui, bien souvent au niveau des villes, a un effet de grignotement des zones industrielles et commerciales pour pouvoir les rejeter en périphérie urbaine. La chance qu'a la ville, c'est d'avoir justement ce port en cœur de ville. Et donc il convient vraiment d'asseoir ce rôle et le positionnement du port au sein de la ville. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada